Nous appelons à notre ministère de la communication, des télécommunications et du numérique à venir porter le plaidoyer avec TDS pour que enfin ce projet de renouvellement à autour de 25 milliards déjà vraiment contracté avec, pas contracté mais en tout cas finalisé avec la Banque West-Africaine de Développement, puisse avoir le portage de l'État. Nous en sommes justement là. Il faudrait que l'État, dans le cadre de son portefeuille de projet prioritaire, puisse porter le projet et cela nous amènera non seulement à renouveler les 23 sites de diffusion, c'est-à-dire avoir dans chaque centre émetteur au moins 4 émetteurs TNT, donc 2 en prime et 2 en backup. Aujourd'hui, ce qui se passe au niveau de TD, c'est que dans chaque centre émetteur, nous avons seulement 2 émetteurs et comme je vous l'ai dit, des émetteurs complètement amortis.